Suite des conditions de la prière. La quatrième condition, ôter l'état d'impureté. Cela englobe l'état d'impureté mineur et l'état d'impureté majeur. L'état d'impureté mineur qui nécessite les ablutions et l'état d'impureté majeur qui nécessite les grandes ablutions. La cinquième condition, le nettoiement des souillures. Qu'elle se trouve sur le corps, le lieu de prière ou le vêtement. S'il prie tout en sachant sa présence, en ayant la capacité de l'enlever et en s'en rappelant, alors sa prière est invalide. L'impureté se divise en trois catégories. Une impureté légère, une impureté médiane et une impureté sévère. L'impureté légère, elle se nettoie par un simple aspergement d'eau sans qu'il n'y ait besoin de frotter. C'est ainsi que l'on nettoie l'urine du nourrisson non-sevré. Le liquide prostatique et le sperme. Malgré le caractère pur de ce dernier, c'est-à-dire du sperme, malgré le caractère pur de ce dernier, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aspergeait s'il était encore humide et le frottait s'il avait séché. Le nettoyement de la souillure médiane. Elle se nettoie par le fait de mouiller et de laver. A l'exemple de l'urine de l'homme et de la femme, ainsi que des autres souillures qui n'entrent pas dans les deux autres catégories. Le nettoyement de la souillure sévère, c'est l'impureté du chien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné que lorsqu'un chien lèche un récipient, il a ordonné de le nettoyer sept fois. La première en utilisant de la terre, rapportée par muslim. Sous-titrage Société Radio-Canada